Des fois on me demande si je prends des autostoppeurs. Alors oui, effectivement. Moi, c'est Raph. Papa, aventurier et nomade. Lui, c'est Bourrin. Un bâtard de 4x4 Hyundai avec un bon vieux moteur Mitsubishi. Ensemble, on va traverser l'Asie et comme chacune de mes grandes aventures, il y aura un but bien précis. Celui de faire passer un message. Je vais te montrer une fois un petit peu comment je conduis et je drone en même temps. Et en plus, je parle à la caméra. C'est ce qu'on peut faire en roulant. Allez. C'est magnifique. Des fois, je ne regarde que sur ma caméra, donc ici. Je ne regarde pas ce qui est en face. Non, mais en fait, je vois si il y a une voiture qui ne vient plus loin. Tu vois, ça, c'est bien. Ouais, le spot, t'en penses quoi, Doudou ? Je crois qu'on est pas mal. Il n'y a pas un peu de vent. Ce n'est pas encore trop boueux. On bourre un huile un peu ramassée. Et c'est calme. Ça va être nickel. Ça fait plaisir. Puis sinon, Bourin, il a toujours des fuites. Mais l'avantage maintenant, c'est que ça coule et ça sèche en roulant. Oui, Bourin, c'est un véhicule de compétition pour la traversée de l'Asie. Et là, je sens que je vais de nouveau me ramasser un gros orage. Pas comme si on était exposé ici. Non. Ok, là, on est dedans. Oui, dans le Bourin. Et je n'ai pas mon trépied. Oh, il est devant. Je te pose là. Tu as vu ce que j'ai trouvé ? Toujours un petit dessert, c'est important. Parlons de... Pas la solitude, mais... Tu me vois voyager quand même souvent tout seul. On est d'accord à ce sujet. Mais ce n'est pas parce que je voyage tout seul, que je suis souvent tout seul, que je ne vois pas des personnes, tu vois. Parce que c'est l'avantage. Quand tu as un véhicule, quand tu es nomade, c'est que tu peux bouger. Et quand ça fait un petit moment que tu es nomade, en plus sur les réseaux sociaux, et que tu es un peu suivi, eh bien, tu as une bonne communauté derrière. Et forcément, ça crée des liens avec d'autres nomades, même si tu ne les connais pas. Je suis en train de démêler. Oui, parce que j'ai décidé un peu de faire une vidéo là, tu vois, où je fais des choses en même temps que je parle. Deux choses en même temps. Et l'avantage avec les autres nomades, c'est souvent qu'on se donne plutôt conseils et on se booste au lieu de se rabaisser. Et si je te parle de ça, c'est que dernièrement, j'ai justement rencontré d'autres nomades sur la route. Oui, alors là, ils sont en train de monter une structure. pour pouvoir faire du trapèze, comme j'ai compris. Parce que dans Patrick, véhicule à Mia, c'est un peu le cirque, tu vois. Il y a plein de choses. Et là, ils ont monté un trapèze. Ils ont vraiment monté un trapèze sur la plage. Ah, tu as même la faite. Ah oui, tu as même la faite. Je pense qu'il est temps de te présenter cette équipe. Et vu qu'ils sont tous sur les réseaux sociaux, et comme à mon habitude, j'ai beaucoup de mal à filmer quand je suis avec d'autres personnes, je vais te partager un peu leurs images avec mon ressenti de ces quelques jours passés avec eux. Accroche-toi, c'est parti. Elle, c'est Mia, ou Wandering Trotter, ou Mia et compagnie. Avec Nadine, ils voyagent direction les Philippines. Bref, elle vit dans son camion, nommé Patrick, depuis plusieurs années, et comme elle le dit si bien, Patrick, c'est le cirque. Déjà que tu parles vite en français, mais alors en espagnol. Ouais, tu auras compris, elle est espagnole. C'est l'estrès, toi. S'il fallait définir les Wandering Trotters en quelques mots, c'est un peu comme une grosse bouffée d'énergie, le genre de nomade avec qui tu t'ennuies pas. Sur sa chaîne, principalement en espagnol. Mais t'inquiète pas, c'est sous-titré. Mia t'emmène dans son monde rempli de couleurs, rencontres et bonne humeur. Elle a aussi un compte Instagram avec des photos qui claquent. En fait rêver plus d'un. Tu as un clip de rap, les gars. Lui, c'est Zéphyr. Elle, c'est Iowa. Ensemble, ils voyagent direction l'Asie, leur nom, Curieuse Mécanique. Ça leur va tellement bien. Elle crée des bijoux, il fait des impressions sur textile. En fait, leur gros camion est carrément un atelier ambulant. Ils ont créé une association solidaire qui leur amène à partager leur art dans divers lieux bien précis à travers leur voyage. D'ailleurs, lors d'un autre rencontre, ils étaient en pleine préparation pour un futur projet de recyclage. En quelques mots, Curieuse Mécanique pour moi, ce sont deux petits humains avec leurs chiens qui cachent plein de belles choses. Musique 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 Qu'est-ce que tu fais à manger ? Je fais à manger un pizza turc. Ah, une pizza turc ! Mais c'est à la façon mienne. Musique Musique Je ne veux jamais je ne veux jamais mettre mienne. Je pense que c'est bien. Là, ça, ça, regarde le front. Ah ouais ? Pas comme ça. Lui, c'est Toto. Et elle, c'est Lolo. À bord de leur Renault Master nommé Roi Bou, ils partagent leur voyage. Ils sont tellement vrais que si un jour tu les rencontres, c'est comme si tu intégrerais l'une de leurs vidéos. Musique Les sources, on est un peu triste. On a la larme à l'œil, comme on dit. Moi, je ne dis pas ça. Ouais, c'est vrai qu'on ne le dit pas. Sur leur chaîne, pas de prise de tête. Ils retransmettent leurs visites et découvertes en toute simplicité. Ça fait du bien. On est venus là pour passer quelques jours afin de faire des randonnées. C'est une catasse au plan, quand même. Tous les plans sont des catas. Quand on sort de la laverie, tu mets le linge dans du sèche-linge et que tu payes et que ça sort mouillé. Ouais. C'est joli finalement parce que ça forme une symétrie. Là, on a une corde qui part là, une corde qui part là. C'est assez classe. Et tout, 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 tout. Il est bien, il est bien. Mais il ne faut pas le mixer, OK? Il faut le laisser vraiment par là-dessus, les gars. Un peu d'huile de coude dans le machin. D'aïe! Comment tu le dis? D'aïe, d'aïe! Il est bien sûr que là, on se connaît à peine. Et quoi de mieux de préparer le repas ensemble pour le savourer tout en apprenant qui partage cette délicieuse pizza turque avec nous? Elle, c'est Sarah. Elle n'a pas de chaîne YouTube, mais tu peux la retrouver sur son compte Instagram. Sarah, c'est avant tout une pâtissière hors pair. Dans son véhicule, elle a le strict minimum pour cuisiner. J'ai halluciné! Car elle est capable de t'envoyer des croissants au petit-déj le matin et des tartes en dessert le soir. Non mais genre, vraiment? Et ce que j'aime dans ces petites communautés nomades et éphémères, c'est que l'on se donne toujours un coup de main. Et vu que Sarah avait fait un bon dessert, j'ai moi aussi rendu un petit service qui est de loin pas à la hauteur de ses pâtisseries. Mais comme on dit, c'est le geste qui compte. Couper les cheveux. Oui, parce qu'on cherche l'autonomie. Donc automatiquement, les gens, ils vont pas chez le coiffeur. Donc là, je vais couper les cheveux. Je précise que c'est la première fois que je vais couper les cheveux à une fille. J'ai déjà fait avec chien, des choses comme ça, mais pas à une fille. T'es sûre? Ça me rassure totalement. Voilà. Le film peut commencer. Tu veux que je te coupe les cheveux? Un grand petit bichon. Alors, je veux pas trop court devant, plus court derrière. Un petit carré plongeant, tu vois? Un petit carré plongeant? Voilà. On n'est pas difficile, dis donc. Attends, mets la caméra. Voilà, un petit carré plongeant. Un carré plongeant. C'est quoi un carré plongeant? Il n'a aucun idée. Quoi? Mais arrête, regarde, j'ai même le pantalon pour. Eh ben voilà. Tu n'as pas oublié ça? Ah oui, je dois faire avec ça. Mais comment tu veux que je coupe avec ça? Non, mais tu peignes. Je ne me prends pas les bras pour ça. C'est pas la... Oui, tu mets bien la petite caméra comme ça. Mais comment tu veux que je te fasse un truc plongeant? Regarde, déjà, demain, je ne peux déjà pas prendre tes cheveux. Regarde, tout a commencé comme ça. Tu coupes la, là. Et après, tu m'as dans la pute. Non, non, mais pas. Quand je dis plus long de vent, ce n'est pas de 10 cm. C'est juste un petit centimètre plus long. Oui, mais j'ai déjà vu, les coiffeuses, elles font avec les mains. T'inquiète. T'es sûre? Oui, de toute façon, c'est fini. Alors, je te coupe derrière, un petit peu les pointes. Mais c'est dur parce qu'il y a le vent, en fait. Tu vois, ça revient à chaque fois. Je ne sais plus les cheveux, lesquels sont que j'ai coupé. Allez, j'y vais. T'es sûre de toi? Bah, t'as commencé. Alors, comment? Pas mal. Non, mais franchement, les gars, c'est la première fois que je coupe les cheveux. Regarde. Mais sérieux. On dirait qu'elle est noeud. Elle est noeud. Comme neuf. Elle est neuf. Mais montre un petit peu. C'est pas mal là. Ouais, j'aime pas trop la caméra. J'aime pas trop la caméra. Et c'est ça que j'aime dans ce mode de vie. Rencontrer des personnes avec le même état d'esprit que toi. C'est peut-être pas parfait, mais tu prends toujours un plaisir à faire les choses. Pourquoi? Peut-être simplement car personne t'oblige ou t'inflige à faire quoi que ce soit. Et quand tu es une bonne équipe, tu trouves toujours quelque chose à faire. On va faire un transport de bois. Je suis pas tout seul. Et du coup, il fallait du bois pour un peu tout le monde. J'explique parce qu'en fait, avec Bourrin, on travaille le bois ces temps. Et du coup, j'ai trouvé deux ouvriers, là. Transport de bois. Attends, je pense que c'est plus simple. Que je te montre comme ça. Donc Bourrin, lui, s'il veut, il peut travailler tout seul. Ouais. Il faut que je vous laisse, hein. Ah, la vie nomade. Il n'y a pas vraiment de règle entre nous, si ce n'est que profiter et surtout respecter. Vive l'instant présent. Admirez. En partageant un bon moment entre petits humains et gros chiens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Géorgie. Ce qu'il y a de bien aussi, c'est que le groupe que j'ai rencontré, on est la plupart à prendre cette direction. Donc, certaines fois, on se retrouve le long de la route. On ne voyage pas forcément ensemble ou pas tout le temps ensemble, mais on peut se retrouver sur la route. Et ça fait plaisir de pouvoir échanger avec des gens qui ont ce genre d'état d'esprit, tu vois. Comme tu es nomade, en fait, ça fait du bien d'être avec des personnes qui sont bien avec elles-mêmes. C'est peut-être pour ça qu'il y a rarement des prises de tête. Je dis rarement parce que c'est clair que certaines fois, tu n'es pas d'accord sur certaines choses. Par exemple, je ne sais pas moi, un lieu où tu veux aller. Mais l'avantage, c'est que chacun va où il a envie, tu vois. On peut des fois dire que notre mode de vie, c'est égoïste parce qu'on ne pense qu'à nous. Mais si tu réfléchis, c'est des égoïstes qui sont en accord avec leur choix, avec qui ils sont. Et en fait, ces personnes, elles ne viennent pas t'embêter, tu vois. Elles font leurs petits trucs et c'est peut-être pour ça que quand tu rencontres des personnes avec cet état d'esprit, il n'y a pas de souci. Salut ! Ça va ? Non ? Oh, moi j'ai bien dormi. J'ai dormi pour toi. C'est gentil. Est-ce que tu veux laver ou des trucs foncés ? Là, le petit camion. Elle a mal dormi la peau. C'est pas très bien. Tu vois, je parlais justement parce que j'étais en train de faire une vidéo et je parlais justement de l'esprit des nomades. Sans le vouloir. Je ne l'ai pas payé pour quelqu'un. Non, pas du tout. Et là, elle m'a proposé de faire une lessive et vu que moi, je n'ai pas de machine à laver. J'avais une machine à laver ? Bah oui. Ah bah vous avez un gros camion. Écoute, bah oui. Je veux dire oui, volontiers. Donc ce que je vais faire, je vais donner mes habits à laver. Alors oui, c'est ça qu'il y a bien. C'est que ceux qui ont des gros camions en général et des familles, ils ont même des machines à laver dans leur véhicule. Je pense qu'un jour, je vais faire une vidéo présentation sur cette petite famille parce que, bon déjà, ils ont un véhicule magnifique mais l'intérêt pour moi, il n'est pas là. c'est que c'est une petite famille qui m'inspire énormément, qui vit sur la route, qui ont un peu une histoire similaire que j'ai eu avant avec ma famille et c'est pour ça que ça me tenait à cœur de faire une vidéo spécifique sur eux qui sera probablement par la suite sur la chaîne. Je vais juste donner mes habits à laver. Ah bah tiens, ça tombe bien ? Les abonnés m'avaient offert ce t-shirt. Tu rencontres des gens sur la route mais tu as aussi un bel échange avec les réseaux sociaux, avec toi qui me regardes et ça fait toujours plaisir de reçoire des petits cadeaux de ce style. Alors, merci beaucoup. Oui, il faut toujours vider les poches. Je me souviens, mon maman, elle disait tout le temps que j'étais petit. Raph, enlève les cailloux de tes poches, ça pète la machine à laver. Bisous, maman. C'est un poil. Bon, c'est simple. J'ai deux pantalons. Donc, quand il y en a un qui est pour laver, l'autre, il est sur moi. Ou alors, je suis un poil ou en short. C'est pour ça qu'il faut au moins avoir deux habits différents. Des habits propres ici. J'en ai bien pour un petit mois. Allez, je vais les apporter. Ok, j'ai changé d'habits. Je vais réapporter ma lessive. Là, on voyage un petit peu en intermittence ensemble avec cette petite famille. Je me dirige actuellement direction la Géorgie pour continuer mon voyage, direction le Laos et l'Asie. J'ai plein de choses à te partager parce que j'ai eu pas mal de mésaventures ces derniers temps. Tu verras, c'est bien pour ça que j'ai mes habits qui étaient sales. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner à leur chaîne, à leur compte si tu veux aussi les suivre. Ça m'a fait plaisir de te les présenter parce que c'est un petit peu l'ambiance que tu peux retrouver quand tu rencontres des gens avec cet état d'esprit nomade. Sur ce, je te dis à une prochaine vidéo. Surtout, n'oublie pas, abonne-toi, like, commente, ça fait toujours plaisir. Ah, et encore une petite chose, comme tu m'as vu en début de vidéo, c'est assez compliqué de drôner et de conduire en même temps. Du coup, j'ai trouvé la solution. Doudou, t'es pas dans le cadre, là. Sarah, on voit Sarah. À côté de Thon, il y a une place énorme, donc il y a celle qui peut rentrer là-bas. quand tu rencontres des bons gens, t'es obligé de faire la petite photo polaroïd. Ah, ça a claqué. Ça a déjà pris. Ça a claqué. Ah, il y a le congale qui arrive.